Marine Le Pen s'exprime à nouveau sur l'attaque. Et encore une fois, on ne peut pas se contenter de dénoncer le terrorisme. Le terrorisme, c'est l'arme de l'idéologie islamiste. Il faut à tout prix que nous prenions conscience que c'est une idéologie qui nous fait la guerre. Et que tous ceux, associations, structures, hommes, femmes qui soutiennent cette idéologie, qui la diffusent, qui en font l'apologie, eh bien il faut les mettre hors d'état de nuire. Légalement, grâce à l'état de droit, grâce à une législation spécifique qui serait votée ici, à l'Assemblée nationale. Mais on n'a pas le sentiment que le gouvernement a pris conscience de cette situation. Il le dit pourtant. Il dit l'islamisme est le problème. Mais il ne va pas jusqu'à souhaiter l'éradication de cette idéologie et de tout ce qui la porte, de notre espace public. Or, il n'y a que cela que nous devons faire. Est-ce que vous percevez un lien avec le contexte international ? Et les menaces qui ont été adressées par certains responsables contre la France ? Oui, il y a certainement un lien, bien sûr. Bien sûr, ceux qui défendent l'islamisme viennent aussi de voies étrangères. Mais là encore, pourquoi n'avons-nous jamais mis en cohérence notre lutte contre l'islamisme et notre diplomatie ? Comment peut-on accepter en l'état actuel des choses que depuis des mois et des mois, on continue à considérer que la Turquie doit bénéficier d'un processus d'adhésion à l'Union européenne ? Cela fait des années que nous nous opposons au Rassemblement national à cette entrée dans l'Union européenne. Comment ne pas mettre sur la table la présence de la Turquie dans l'OTAN ? Comment accepter que le Qatar, dont on sait qu'il soutient cette idéologie islamiste, puisse bénéficier de conventions fiscales extraordinaires sur le territoire national ? Et je peux vous multiplier les exemples à l'infini. Je pense vraiment que l'urgence est telle que l'ensemble de la classe politique doit maintenant d'abord regarder ce qu'ils n'ont pas fait. Peut-être pour certains d'entre eux, beaucoup, commencer un mea culpa, parce que c'est le début, je crois, pour faire quelque chose. C'est de dire, voilà, nous n'avons pas manifestement mesuré la gravité de la situation. Nous n'avons pas pris les mesures qui auraient dû être prises. Et alors se mettre à travailler tous ensemble pour protéger les Français, protéger les Français. Nous n'avons aucune raison, encore une fois, de rester à compter les morts comme nous le faisons depuis trop d'années. Je vous remercie.